Bonjour, bonsoir, c'est la dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours un plaisir de venir devant vos écrans vous exposer des analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, le général Pafoué était donc face à maître Amidoubari, le plus ancien impliqué dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009. Le plus ancien des avocats impliqués qui ont mis plus de temps dans ce dossier du 28 septembre 2009. Donc quelqu'un qui maîtrise les contours du dossier, quelqu'un qui a commencé avec ce dossier depuis les événements, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Il a toujours dit qu'il va aller jusqu'à la vérité, même s'il meurt en cours de route pourvu que la vérité soit dite. Et un échange fructueux entre les deux personnes, un échange à la hauteur vraiment de l'événement. Nous vous laissons donc suivre cet événement. Merci Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs, mon général, bonjour. Bonjour cher maître. Merci. Vous avez dit à un moment ici que vous aviez rencontré le colonel Tchégoro au moment de fait qu'il était un ministre d'Etat. Et comme vous vous êtes retrouvé, étant chef hiérarchique à vous, l'un de vos chefs hiérarchiques, vous a-t-il donné des incisions ? Si oui, lesquelles ? Comme vous vous êtes retrouvé au stade ou dans les Alentours, étant l'un de vos chefs, ministre d'Etat, vous a-t-il donné des incisions ? Si oui, lesquelles ? En tant que tel, cher maître, en tant que tel, non, il ne m'a pas donné des incisions. Par contre, sa présence et le fait de regrouper les manifestants pour les sensibiliser, je savais déjà ce que ça pourrait aboutir. Donc, je n'étais pas partant, mais c'était lui le chef. C'était lui le chef. D'accord. Mon général, je veux que vous décriviez votre état d'âme au moment où vous avez vu le corps. Votre état d'âme, comment étiez-vous quand vous avez vu le corps en grand nombre étalé par-ci, par-là ? Chers maîtres divinés, je suis un être humain, un égulement. Oui. Je sais que l'homme appartient à Dieu. Oui. Je vous fais, j'ai plus de 35 ans de service. Je n'ai jamais à lever l'homme, même d'une mouche, à plus fort trésoré d'un être humain. Que tu vois, un, deux, trois, autant de personnes couchées, inertes, si vous n'êtes pas fort de caractère, vous tombez. Oui. Donc, j'étais abattu. Oui. Jusqu'à présent, ça me dérange. Oui. Donc, vous confirmez que le nombre était important. Vous aviez pu dénombrer le nombre de personnes... C'est une question ? Oui, vous avez pu dénombrer le nombre de personnes couchées. Et maintenant, je n'ai pas pu dénombrer. Oui. Mais quand le nombre de morts va déjà... Tu arrives déjà à avoir physiquement 10, 20. Ah. C'est deux déjà, c'est trop. Oui. Voilà. En tout cas, d'après le rapport d'enquête internationale, on parle de plus de 150 plus. Donc, on ne connaît jusqu'à présent pas le nombre exact. C'est eux qui ont eu la chance et le temps de compter et d'achiver. Oui. Je n'étais pas dans cette commission. Mon niveau n'était pas arrivé. Dites-moi, mon général, quand vous avez remonté l'information à votre hiérarchie, cette hiérarchie est arrivée sur le lieu. C'est trouvé qu'on a ramassé le corps déjà ou bien le corps était là, intact ? Non, la Croix-Rouge est venue avant eux. Ils avaient commencé déjà les manœuvres, mais la plus grande partie des morts était là au stade. Et votre hiérarchie a vu ça ? Et le camion militaire n'était pas encore arrivé, puisque c'est eux qui ont transporté la plus grande partie, puisque moi, je n'ai pas vu. Donc, je suppose qu'ils étaient là encore. Oui. Donc, à l'arrivée de votre hiérarchie, la Croix-Rouge était déjà passée, mais ils n'avaient pas fini de ramasser les corps. Donc, un grand nombre était encore là, n'est-ce pas ? C'est sûr. D'accord. Et quand votre hiérarchie a vu ça, votre hiérarchie, d'abord, vous a trouvé là-bas, n'est-ce pas ? Très bien. Qu'est-ce que votre hiérarchie a dit ou a fait devant vous ? Non, cher maître, le DG et le chef de cabinet, oralement, n'ont rien dit. Mais je suis que le DG était déçu, abattu, effrayé. Il était mis devant un fait accompli. Oui. C'était vraiment triste. Il était très triste. Depuis ce jour, mon général, avez-vous entendu parler de ces corps ou est-ce qu'on les a dissimulés ou enfouis ? Avez-vous entendu parler, étant patron de la CMS ? La CMS s'occupe des choses du maintien d'ordre. Oui, oui, oui. On ne s'occupe pas, cher maître, avec le respect que je vous dois, on ne travaille pas ni à la morgue, on ne manœuvre pas les corps. Mais comme vous le dites, entendre, sur les réseaux sociaux, j'ai suivi la vidéo de Mangan Siribé. Voilà. Voilà. C'est lui qui donne plus de détails et il cite même des gens. La seule information que j'ai eue, c'est à travers ça. Qu'est-ce que cette information vous dit ? Il a dit ce que vous avez entendu. C'est un journaliste qui parle. Oui. S'il apporte les preuves. Si cela est vrai, c'est horrible. Oui. D'accord. D'accord. Donc, comme tout autre Guinéen, parce que tout le monde a entendu parler ou ils ont enfoui le corps. Vous aussi, de la même manière que vous en avez entendu parler. Oui, oui, oui. Voilà. Et c'est regrettable. Mais dites-moi, dites-moi, mon général. Cher maître. Est-ce qu'on peut aujourd'hui confirmer que lui était la présence des militaires, de la présidence au stade, il n'y aurait pas eu tant de massacres. C'est évident. C'est évident. Merci. La police, oui, vos agents, le bourg continue à rester, mais il n'y aurait pas un seul mort. N'est-ce pas ? Cher maître, si vous avez remarqué, si vous suivez nos mouvements ici, Oui. Quand il y a des manifestations autorisées ou non autorisées, la demande qui est déposée soit par la société civile ou les partis politiques, c'est de 8 heures, des fois jusqu'à 15 heures. Oui. Mais ils sont dans la rue jusqu'à 18 heures. Vous voyez, on se malmène, on fait les vases et vient. Tout se passe très bien. C'est dans les bandes de 20 heures, 21 heures, 22 heures que vous entendez qu'il y a des morts. Si c'est les forces de l'ordre et les manifestants, c'est de chasser et replier, chasser et replier. Parce que nous, c'est ce qu'on nous a appris. Si ta vie est en danger et en forçant, en exerçant une force sur une foule donnée peut l'amener à le blesser pendant que toi, ta mission est de le maîtriser, le faire venir à la raison, ta présence ou ta formation n'a pas de sens. Monsieur Zahra, dites-nous, vous avez assisté à l'arrivée de deux ou plusieurs pick-up des militaires. Si c'était une autre force extérieure, non régulière en Guinée, allez-vous réagir, allez-vous riposter, allez-vous opposer à la descente de ces militaires-là ? Oui ou non ? Si c'était... Monsieur Métis, je comprends votre question. Oui. Les deux camionnettes que j'ai eu à boire, si c'était les militaires de notre pays, de notre pays, voilà. Il y a un autre pays qui est venu de l'extérieur. Oui. Quelle a été ma réaction ? Oui, justement. Quelle serait ma réaction ? Tout à fait, mon général. Allez-y, vous opposez. Allez-y, vous opposez. Ma réaction serait certes la constatation, et voir dans la possibilité des choses, puisque déjà, il y avait des unités spécialisées qui étaient positionnées d'antiterroristes et formé ce service pour faire l'assaut. Oui. Mais moi, avec les équipements que j'avais, quelle que soit la force qui était là-bas ce jour, mes moyens humains et matériels que j'avais ne me permettaient pas de résister à une telle force. Oui. Et effectivement, les militaires guinéens que j'ai vus correctement bien habillés en tenue du camouflage avec les pérennes, moi, je me suis dit que c'est des militaires égaliens, soit, comme a dit leur commandant ici, ils sont venus pour sauver et essayer même de s'intercaler. J'ai été surpris d'apprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. Malheureusement, ce n'était pas ça leur objectif. Du tout. Pas du tout. Merci, M. le Président. Vous venez donc de suivre cet entretien entre Maître Abidou-Barry, l'ancien, en fait, dans ses dossiers des massages du 28 septembre 2009, et le général, en ce moment, Kamaradi Bafoué. Que pensez-vous donc de l'attitude du général Bafoué ? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de partager et de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Et surtout, ne pas manquer d'activer la cloche des notifications afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !